Salut le monde est douce, c'est Taré. J'ai souvent dit dans mes guildes de classe ou mes builds précédemment postés sur la chaîne de plutôt s'intéresser à l'optimisation offerte par les sublimations qu'à partir d'un certain niveau assez élevé pour tout un tas de raisons. Et bien oubliez ce que j'ai dit ! La mise à jour 1x72 n'est pas synonyme que de retour de PVP sauvage ou d'un mode survie de brèche, mais elle est aussi synonyme de refonte pour cette feature, ce que sont les sublimations qui a longtemps été considérée réservée à des joueurs bien installés sur le jeu. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 bonnes raisons en tant que joueur de tout horizon, que vous soyez un nouveau joueur bas level ou un THL un peu fauché niveau Kama, de pourquoi cette refonte doit vous intéresser à ses options d'optimisation. Allez, générique ! La première raison qui est selon moi la plus fondamentale, les sublimations sont enfin abordables ! En effet, la refonte a changé pas mal de choses au niveau de leur fonctionnement et de leur obtention. Alors qu'elle possédait une rareté unique jusqu'à là, elle possède désormais des raretés semblables à des équipements, c'est-à-dire rares, mythiques et légendaires, qui influent sur le niveau de leur état. Certes, elle ne peut pas être améliorée via un métier comme on pourrait le faire avec les équipements, mais ça a un énorme avantage. Les donjons n'ont plus besoin d'être faits en stage 71+, pour que les stèles les débloquent, puisque les sublimations rares et mythiques obéissent à n'importe quelle règle de drop de donjons en fonction de leur rareté. Mais en plus, elles possèdent un taux de drop accru, ce qui a pour effet de drastiquement baisser le prix minimum pour les sublimations. Alors certes, les sublimations de rareté communes n'ont pas forcément autant de puissance que la même en rareté légendaire, mais elles vous permettent d'en avoir une pour une bouchée de pain, quitte à en avoir plusieurs pour avoir une puissance équivalente à celle d'une rareté légendaire. Bref, désormais, vous pouvez enfin goûter aux joies d'avoir des influences qui augmentent vos coûts critiques. La deuxième raison est liée aux nouvelles brèches, c'est la plus grande diversification des options de sublimation présentes actuellement en jeu. Afin d'apporter de l'intérêt de jouer aux brèches, il fallait bien des récompenses exclusives. Et alors qu'on se réjouit enfin d'avoir des familiers de nouveaux disponibles depuis leur disparition de la boutique, on se réjouit aussi de nouvel apport de sublimation toutes neuves obtenables uniquement dans ce mode de jeu. Ce qui n'est pas plus mal, car j'ai constaté que pas mal de personnes s'intéressaient énormément en sublimation, aux effets de boost sans équivoque, carnage, influence, longueur et tout petit quantity, et que finalement, certaines sublimations moins no brain étaient plus vite boudées, comme la cyclotibie, la dérobade ou la réprobation, qui ont des effets moins sexys pour les nouveaux joueurs, pour qui les statistiques de volonté sont assez floues. Bref, ça donnait une impression que la majeure partie des sublimations disponibles qui étaient considérées comme potables étaient plus adressées aux DPT et les tank killers avaient finalement peu d'options. Mais parmi ces nouveaux apports de sublimation, on a plus de diversité qui feront plaisir à pas mal de classes supportes du jeu, ainsi que de nouvelles options d'optimisation des dégâts que l'on peut considérer comme... très exotiques. Il y a aussi une tentative d'innover en rendant les armes équipées ou non plus qu'un simple équipement qui apporte de la maîtrise, avec des effets de sublimation qui s'activent lorsqu'on utilise une arme. Ou pas. Il y a désormais de nouvelles options d'optimisation un peu personnalisées que je vous invite à consulter par vous-même. Et enfin, la troisième raison de s'intéresser enfin sérieusement en sublimation, c'est que certaines sont quasiment des must-have pour certaines classes pour passer d'une classe un peu nulle à une classe plus intéressante à jouer. Alors oui, ça n'a pas grand-chose à voir avec la 1.72 en elle-même, car ça concerne pas mal de sublimation présente avant cette mise à jour, mais c'est en équation avec la première raison. Dans le sens où on pouvait être frileux à utiliser une classe qui était assez dépendante de certaines sublimes pour vraiment se jouer de manière potable, mais grâce à ce nouveau système de rareté, elle permet d'y accéder facilement. L'exemple le plus parlant concerne le steamer qui souffre de pas mal de problèmes pour profiter pleinement de son sort-statification du fait de son système de PW catastrophique, mais qui grâce à la sublimation dimensionnalité permet de gagner du temps pour profiter de ce sort plus longtemps et plus tôt dans la partie. Wackfou Berzak peut être aussi cool dessus d'ailleurs. Et ça, ça ne concerne pas seulement une classe en particulier, mais aussi une manière de jouer, notamment le PVP. Vous serez d'ailleurs content de savoir que des sublimations très utiles en 9010 telles que la détermination et la sauvegarde sont bien plus abordables qu'avant. Oui, oui, détermination ! On les connaît bien les strams PVP qui se pas mémoragiaient au champ de bataille, hein ! Et voilà ceci qui conclut la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de vous intéresser plus sérieusement aux sublimations de vos équipements. En tout cas, moi, je suis très content que le staff ait bossé sur la revalorisation de cette personnalisation de staff à tous, comme promis il y a deux ans, lorsqu'ils ont fait une refonte de la forge magie. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos qui sortiront et rejoindre le Discord pour reviens dire, discuter. Oui, j'ai dit, viens dire, j'ai aucune honte ! Et si l'envie t'en prend, tu peux aussi venir faire un petit coucou sur Twitch où je joue à Wackfou, bien évidemment, mais pas que ! Sur ce, bonne Thérocraft à tous !